C'est vraiment une idée de contrôle, la diète. T'es capable de faire ça pour arriver à tes fins. Puis je pense que de plus en plus jeunes, les gens sont attirés par ce genre d'affaires-là parce qu'il y a de plus en plus de publicité puis de promotion, en fait, pour ces diètes-là. Puis des diètes miracles. On ne savait pas ça, mais là, ça, c'est le fun. Tu vas voir, c'est une diète où tu peux manger juste de la viande puis du fromage, mais tu vas perdre du poids. J'adore ma diète où il faut que je mange seulement entre midi et deux heures l'après-midi. C'est comme, il n'y a personne qui trouve ça trippant, là. Ça n'a aucun sens, c'est illogique de se priver de nourriture pour être plus mince alors qu'il y a des gens qui meurent de faim. Pour moi, c'est... Ça n'a pas de bon sens. Évidemment, les diètes, c'est lié à un inconfort puis il y a un mal-être collectif de l'obsession du poids, l'obsession de la beauté. Puis je pense que comment on se détache de l'obsession de la diète, bien, c'est en se détachant de l'obsession de la beauté puis du corps parfait. Fait que c'est de juste être conscient qu'il n'y a pas de diète miracle. L'important, c'est l'équilibre, la santé, comment tu te sens dans ton corps. C'est comme ça qu'on réussit à se détacher des diètes. Puis je pense que comment on réussit à se sentir bien dans son corps, bien, c'est en misant sur nos forces puis sur nos qualités. Puis, regarde, moi, je mange la pizza, je suis super drôle, là. Je m'en t'aime plus! J'ai des échantillons! J'ai des échantillons!